Bonsoir, M. le commissaire central de la police. Bonsoir, M. le journaliste. Vous avez mené une mission très importante. Vous avez saisi une importante quantité de drogue, c'est un militaire. Qu'est-ce que vous allez nous en dire aujourd'hui par rapport au démarche qui vous a abouti à ce résultat ? Merci, M. le journaliste. Je suis commissaire divisionnaire Ibrema Kebulin Traoré, commissaire central de Madjana. C'était dans la matinée du 27 mars 2023 qu'un citoyen de Madjana est venu alerter notre service. Soit disant qu'il a senti de l'odeur des sambres indiens dans une maison. Et qu'il ne peut pas rester sans quand même attirer l'attention des autorités par rapport à ça. C'est ce qui a motivé notre service. Automatiquement, nous avons composé une équipe. Sur place, nous avons informé M. le juge d'instruction, M. le juge de paix de Madjana qui a délivré une réquisition pour notre service. Et que l'équipe s'est rendue sur le terrain pour aller faire la perquisition. Dès qu'on a fait la perquisition, nous avons constaté effectivement que l'information qu'on avait reçue, c'est une réalité. Nous avons trouvé une quantité énorme de sambres indiens dans cette chambre. Avec une arme de guerre de Péamaka et deux complets de tenue militaire et une moto. Automatiquement, nous avons rendu compte à M. le juge, qui nous a chargé de transporter le sambres indiens à notre service. Et arrivé, nous avons pégé le sambres indiens en question, qui nous a sorti 54 kg. Donc, c'est ce qu'on a rendu compte à M. le chef et à nos chefs hiérarchiques. Et voici la quantité qui est là. Mais selon l'information que nous avons reçue, il paraît que cette chambre-là est occupée par un militaire. qui serait en service actuellement à Nomodila, et qui serait un élément du bataillon d'infanterie de Mandiana, mais qui n'est pas encore interpellé. Donc, nous sommes à sa recherche. Merci. Elle est dans la nature ou vous connaissez sa localisation ? Pour le moment, sa position réelle n'est pas connue. Sa position réelle n'est pas connue. Quelle a été la réaction du camp militaire quand il a eu l'information ? Pour le moment, nous sommes en rapport avec les autorités pour mettre la main sur lui et le présenter à la justice. Bonsoir, M. le juge. Oui, bonsoir. Nous sommes devant votre parquet aujourd'hui pour beaucoup de dossiers. Nous allons commencer d'abord par rapport à une question de saisie de drogue chez un militaire avec des armes. Comment les choses se sont passées ? Voilà, mon parquet a reçu des informations que ce sont leurs corps habillés qui sont beaucoup plus imprégnés dans la vente de drogue à Mandiana. Donc, j'avais mené les enquêtes. Nous avons localisé une cour. J'ai signé une réquisition. La police est partie faire des perquisitions. Et il y a 54 kg de chambres indiennes qui ont été saisies dans cette cour. La quantité appartiendrait à un certain Al Jantsef, Mohamed Souma. Ok, il y a eu aussi des saisies d'armes. Oui, il y a eu des saisies d'armes. On ne sait pas si c'est son arme de service. Ou bien, en tout cas, on attend quand il sera là, il nous donnera plus d'explications. Mais pour l'heure, il est en suite. Merci.